Aujourd'hui, nous allons voir qu'il ne s'agit pas seulement de faire un test pour s'assurer d'une bonne évaluation de la performance. Bienvenue dans Prepa & Performance. L'évaluation de la performance est une thématique qui nous tient à cœur sur Prepa & Performance. J'ai déjà pu vous en parler à plusieurs reprises, mais à mon avis, aujourd'hui, il est difficile de parler de préparation physique sans évaluation. Dans un premier temps parce que celle-ci va nous fixer un cap à suivre en termes de contenu ou d'intensité d'entraînement. Mais également parce que pour justifier de la qualité de son intervention, il peut être intéressant d'avoir des données à mettre sur la table. Un préparateur physique est payé pour faire progresser des athlètes et les amener au maximum de leur qualité physique sans les blesser. Capter des informations durant les séances peut permettre d'apprécier ces évolutions. Il sera donc plus simple à terme de se promouvoir à travers des résultats d'intervention déjà réalisés. Si ce sujet peut vous intéresser, nous pourrons revenir dessus plus tard. Quoi qu'il en soit, l'évaluation de la performance est donc un sujet majeur dans le domaine de l'entraînement. Et qui dit sujet majeur, dit également sujet complexe. En effet, il ne suffit pas de faire une évaluation à un instant T pour considérer celle-ci comme valable. Nous allons d'ailleurs constater qu'en fonction du moment où l'on réalise une évaluation, la performance peut totalement fluctuer. Pour imager cette réflexion, nous allons prendre l'exemple de la détente verticale, tout simplement parce que celle-ci est relativement facile à évaluer et peu fatigante. Pour ce faire, nous allons utiliser l'application MyJom2 validée scientifiquement. On peut constater que si l'on réalise cette évaluation plusieurs fois dans la journée, comme nous l'avons fait ici avec une évaluation toutes les deux heures, à quatre reprises, la performance n'est pas constante dans le temps. Certains résultats sont meilleurs que d'autres. D'où viennent ces variations ? Tout d'abord de notre état de forme qui fluctue au fil de la journée. Notre système nerveux par exemple n'est pas continuellement à un même niveau d'activation. Or, comme les efforts maximaux dépendent en grande partie de nos qualités nerveuses, ça peut affecter de façon importante la performance. D'autre part, on sait également que les outils que l'on utilise connaissent des marges d'erreur plus ou moins importantes. Ils proposent des niveaux de précision différents, généralement mis en avant dans des études de validation. En bref, nous avons ces deux limites qui peuvent jouer un rôle important sur la qualité de notre test. Or, nous avons vite à prendre pour acquis notre valeur mesurée, et donc d'en tirer les conclusions qui vont avec. Si notre athlète avait une détente de 26 cm la dernière fois et de 28 cm aujourd'hui, je vais considérer qu'elle a progressé. Seulement, si je réalise 3 ou 4 sauts d'affilée, je peux constater une variabilité individuelle qui peut être plus importante que cette progression de 2 cm. Alors comment peut-on limiter cette marge d'erreur dans notre processus d'évaluation ? Une façon assez simple de diminuer la marge d'erreur de nos évaluations est justement d'évaluer à plusieurs reprises. En effet, des études nous montrent que d'utiliser une performance maximale où la moyenne de plusieurs performances nous amène aux mêmes conclusions. Qui plus est, plus on reproduit l'évaluation, et plus on diminue la marge d'erreur liée à celle-ci. Sur cette étude, par exemple, on passe de près de 6% de marge d'erreur sur une détente verticale à moins de 2% en moyennant 4 sauts plutôt qu'un seul. Reprenant notre exemple, nous avons réalisé 4 sauts toutes les 2 heures, pour cette fois en extraire la moyenne. On peut constater que la variation individuelle est bien moins importante que tout à l'heure. Il peut donc être pertinent, pour limiter l'erreur liée à l'outil, de se baser sur la moyenne de plusieurs performances. Vous l'aurez compris, l'intérêt de cette mise en place sera d'être plus précis sur nos évaluations. En réduisant la marge d'erreur de nos outils et la variabilité individuelle de nos sportifs, nous aurons des données plus exploitables et comparables. Une première limite est bien entendu l'aspect chronophage de l'évaluation. On ne peut pas toujours se permettre, en fonction du contexte, de multiplier les prises de données. Bien évidemment, votre mise en place dépendra du degré de précision que vous recherchez. Également, cette mise en place sera dépendante du test réalisé. Elle sera assez facilement réalisable sur des évaluations orientées sur les qualités neuromusculaires. C'est le cas pour un test de sprint ou de détente verticale, comme dans notre exemple. Mais pour un test VMA par exemple, on évitera d'en réaliser 4 de suite, pour ne pas se faire séquestrer par ces athlètes en fin de séance. Autre limite, c'est celle du public auquel vous vous confrontez. Dans le sport de haut niveau, il ne faut pas s'attendre à des fluctuations drastiques des valeurs de performance. On se trouve plutôt face à de micro-évolutions. Il faudra d'autant plus s'assurer d'être précis dans ces cas de figure, pour des résultats comparables et exploitables. Enfin, une limite importante que l'on ne peut pas négliger est celle de la nature de l'évaluation. En effet, ici, dans notre exemple, nous évaluons la détente verticale. Celle-ci peut tout à fait augmenter de façon importante, mais comment s'assurer que ce critère va bel et bien impacter la performance de référence dans la discipline ? C'est une question extrêmement complexe et qu'il ne faut vraiment pas négliger. Le combattant de judo est-il plus performant sur le tatami lorsque sa 1RM progresse ? Et si oui, à partir de quel pourcentage de variation peut-on attester que la performance est impactée ? Des questions complexes que l'on essaiera d'aborder dans cette suite de vidéos sur l'évaluation. N'hésitez pas, lors de vos tests, à demander leur ressenti à vos athlètes. En effet, à partir d'un certain niveau d'expertise, ceux-ci se connaissent très bien et sont capables de vous dire s'ils ont fait une bonne performance ou pas au regard de leur capacité. Ainsi, on peut peut-être gagner un peu de temps en limitant le nombre d'évaluations tout en s'assurant que les données captées l'ont été dans des performances réellement maximales. Pas la peine de moyenner une donnée qui paraîtrait aberrante parce qu'au moment de faire son saut, le sportif n'était pas prêt ou a été déconcentré. N'oublions pas que nous ne sommes pas des robots et que ce n'est jamais simple de faire un effort maximal. D'autre part, et au contraire, avec des publics plus jeunes ou moins expérimentés, l'auto-évaluation est parfois complexe. Il n'arrive parfois pas à se rendre compte si le premier saut a été meilleur que le second ou le troisième, etc. Dans ce cas-là, c'est l'expérience progressive qui amènera de la qualité à vos évaluations. En conclusion, on peut dire que l'évaluation est essentielle à un processus de préparation physique. Pour attester de résultat, il s'agit de constater l'évolution de facteurs qui ont un lien avec la performance sportive. Cependant, il existe des facteurs qui peuvent faire varier notre performance à l'instant T et donc la qualité de notre évaluation. Reproduire l'évaluation quand cela est possible permettra de limiter la marge d'erreur de nos données. Nous pourrons ainsi plus facilement les suivre et les comparer dans le temps. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce premier épisode sur la mise en place d'une évaluation pourra vous intéresser. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez si ce contenu a pu vous être utile. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Dans un degré de précision, évidemment, votre mise en place dépendra du degré de... ... ... ...